Ce qu'il y a de passionnant avec le domaine de l'énergie solaire, c'est qu'il est en évolution constante. Des chercheurs des quatre coins du monde travaillent sur des innovations pour rendre cette technologie encore plus efficace et facile à intégrer. Je fais le tour des innovations les plus intéressantes dans cette vidéo, alors on se lance tout de suite, c'est parti ! On commence par une innovation qui est déjà bien présente sur le marché, les panneaux bifatiaux. Ces panneaux sont capables de capturer la lumière des deux côtés, à l'avant et à l'arrière. Ça signifie qu'ils peuvent produire plus d'énergie qu'un panneau solaire traditionnel. Par exemple, les panneaux bifatiaux peuvent être installés sur des surfaces réfléchissantes, comme du gravier blanc ou des toits métalliques brillants, ce qui augmente leur rendement global. Des études montrent que ces panneaux peuvent générer jusqu'à 30% d'énergie supplémentaire par rapport aux panneaux classiques. Passons maintenant aux panneaux solaires transparents. Ces panneaux peuvent être intégrés dans des fenêtres ou des façades de bâtiments sans obstruer la vue. Ils fonctionnent en capturant la lumière et en la convertissant en électricité. Imaginez un gratte-ciel entier dont les fenêtres produisent de l'électricité. Non seulement ça réduit la consommation énergétique du bâtiment, mais ça maximise également l'utilisation des surfaces disponibles pour la production d'énergie. C'est une solution élégante et pratique pour intégrer l'énergie solaire dans l'architecture urbaine. Une autre innovation fascinante concerne les cellules solaires organiques, ou OPV pour organiques photovoltaïques. Contrairement aux cellules solaires traditionnelles en silicium, les OPV sont fabriquées à partir de matériaux organiques flexibles et légers. Elles peuvent être imprimées sur des substrats souples, ce qui ouvre la voie à des applications très diverses. Par exemple, on peut les intégrer dans des vêtements pour recharger des appareils électroniques, ou encore les utiliser pour des panneaux solaires flexibles qui peuvent être déployés sur des surfaces irrégulières. Bien que leur rendement soit encore inférieur à celui des panneaux en silicium, les OPV offrent une flexibilité et une légèreté incomparables, rendant l'énergie solaire accessible dans des contextes où les panneaux rigides ne sont pas pratiques. Un des développements les plus prometteurs de ces dernières années est l'utilisation de la perovskite dans les panneaux solaires. La perovskite est un matériau qui a montré un potentiel incroyable pour améliorer l'efficacité des cellules solaires, tout en réduisant les coûts de production. Les cellules solaires en perovskite peuvent être fabriquées à des températures plus basses, et avec des processus moins coûteux que les cellules en silicium. De plus, elles peuvent être appliquées sur des substrats flexibles, offrant ainsi des possibilités similaires à celles des cellules solaires organiques. Les chercheurs travaillent encore à améliorer leur stabilité et leur durée de vie, mais les progrès réalisés jusqu'à présent sont très prometteurs. Voilà, c'était le tour d'horizon des dernières innovations dans le domaine de l'énergie solaire. Et si vous voulez en apprendre encore plus, je vous encourage à aller voir cette vidéo. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada